Apolline de Malherbe qui pète un plomb sur les voitures électriques dans son émission sur RMC du coup. On l'écoute ? J'ai fait un Paris-Le Mans en voitures électriques, ça a été un enfer. Bon, on va essayer. Il n'y avait pas une charge qui marchait. On nous avait dit que ça allait rouler, mais vous mettez des enfants dans la voiture et des bagages. En fait, vous vous rendez compte que ça roule 20 km au lieu des 100 qu'on vous avait promis. Donc c'est des bornes, un coup... 20 km au lieu des 100 qu'on nous avait promis ? Pas une charge qui marche ? Non mais c'est du foutage de gueule. En plus, Paris-Le Mans, en vrai, ça peut se faire en une charge. Enfin, plutôt d'une traite. Il n'y a que 200 km. C'est pas la... N'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte ? Une borne, c'est pour la Peugeot, l'autre, c'est pour la BMW. C'est du CCS Combo, les deux, de toute façon. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est incroyable. C'est un média grand public d'entendre ça, quoi. Putain, merde. Puis dans les commentaires, évidemment. Enfin, la vérité. Les politiciens s'en foutent, ils ont des chauffeurs particuliers. Le jour où tu as le défilé de voitures présidentielles sur électrique, ce sera fiable. Pour l'instant, le président ne roule pas en électrique. Oui, il faut attendre que le Macron défile en voiture électrique pour en acheter une, du coup. Oui, le niveau, quoi. La voiture électrique, c'est une hérésie. Jamais pour moi. Bien envoyé. De quoi elle se mêle ? Il fallait utiliser une Tesla, tout simplement. Mais même Paris-Le Mans, toutes les voitures le font. Clairement. Les charges rapides sont encore plus chères que le gasoil. Passé d'électricité en France, l'Europe nous oblige à le revendre à Macron. Et Macron ferme les centrales. Pour une fois qu'elle vit nos trucs censés. Bref, beaucoup d'antiveux, comme vous l'aurez compris. Que de la merde, ces poubelles électriques. Vivez le bon vieux diesel. Avec une autonomie suffisante, économique et fiable. Économique, fiable. Ok, le diesel, ok, d'accord. Les escroles ventueurs, c'est de la daube pour riches. Ça leur va bien de la merde, rien que pour eux. Voilà, le niveau. Vraiment, vous êtes des attardés. Je vous le dis, tous ceux qui commentaient dans ce TikTok-là. Insupportable. Bref, je vous laisse commenter, vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos à Pauline de Malherbe ? Sous-titrage ST' 501